Carrel, garde la parole pour nous parler du jeu qui est devant toi, Katana Zero sur Switch. Tout à fait. Alors moi, en ce moment, comme tu le sais, je joue à Sekiro, un jeu avec des ninjas qui taillatent des trucs. Et donc, pour me changer les idées, j'ai décidé de jouer à Katana Zero, un jeu où on joue à un ninja qui taillatent des trucs. Donc c'est absolument génial. Katana Zero, bon, je vais le pitcher rapidement, c'est un croisement entre un Beats & Maul 2D et Hotline Miami. C'est-à-dire, on va incarner un samouraï qui, dans un monde néo-noir, cyberpunk, tueur à gage, et qui va donc nettoyer des tableaux en avançant dans les niveaux, etc. Il faut nettoyer le tableau et avancer, nettoyer le tableau, avancer. On meurt beaucoup, comme dans Sekiro, ce qui est quand même, voilà, c'est plutôt sympathique. Mais ce qui distingue par le jeu, c'est, bon, ben voilà, sa direction artistique rétro-futuriste, néon-violacé, pas mal de violence. Bon, si vous suivez Devolver Digital, vous voyez à peu près de quoi je parle. Ça tombe bien, parce que Devolver, d'ailleurs, c'est l'éditeur de ces titres. Premier partenariat avec le studio AskiSoft, que j'ai eu la chance de suivre depuis un moment, parce qu'ils avaient sorti Tower of Heaven en 2009 sur Navigator. Très bon jeu que je vous recommande. Et un autre jeu, en revanche, qui s'appelle Overpowered, que je n'ai pas eu l'occasion de tester, mais qui est disponible sur PC et Mac. Donc voilà, c'est un jeu... On a l'impression que c'est un terrain connu, mais il y a un petit twist. C'est un die and retry, un D, avec une esthétique cyberpunk rétro-wave. Si je voulais être mauvaise langue, je dirais déjà vu, déjà fait, non ? Alors, le truc, c'est que Katana Zero n'est pas hyper original, effectivement, dans son pitch, ni même dans sa direction artistique, mais se distingue par la qualité de son exécution. Tout d'abord, c'est des mécaniques extrêmement plaisantes. C'est-à-dire qu'on marche, on peut courir, on saute, enfin, classique jusque-là. On schlasse, c'est hyper réactif. Avec la gâchette L, j'ai joué sur Switch, avec la gâchette L, on peut ralentir le temps avec une jauge qui se vide et qui se remplit assez vite. Donc on peut essayer de trouver la bonne frame pour frapper une balle et la renvoyer. Parce que si on tranche une balle au bon moment, on peut la renvoyer à son expéditeur. Et puis, on peut également rouler avec le bouton R, ce qui permet de ramasser en même temps les objets qui sont dans le décor et de les lancer avec le bouton R, juste derrière, sur un adversaire. Donc du coup, c'est extrêmement fluide. C'est extrêmement agréable à prendre en main. C'est en plus, au final, très bien animé. Parce que le pixel art est extrêmement fin, extrêmement précis, très très fluide. On a limite l'impression d'être dans John Wick. Je sais que Cédric va glousser, mais il y a un petit côté de John Wick pas désagréable. En plus, il y a tout un côté filtre VHS, musique Synthwave, etc., qui accompagne l'expérience de jeu. Filtre Synthwave et VHS qui accompagnent aussi narrativement l'expérience dans la mesure où, à chaque début de tableau, on va avoir le ninja en question qui va se mettre un petit Walkman et planifier son action. Et en fait, toutes nos morts, ça va être le ninja qui anticipe, qui dit « Ah non, si je fais ça, je vais mourir, etc. » Du coup, il y a tout un rapport. Disons, le game over est digéré. En termes narratifs, c'est plutôt intéressant. Et du coup, de quoi satisfaire les amateurs de speedrun, sachant qu'à la fin de chaque tableau, on se repasse tout le tableau d'une traite. On peut accélérer, etc. C'est plutôt pas mal. Cette anticipation de la mort fait aussi sens du point de vue de la narration. Je ne vais pas spoiler ce qui se passe dans le jeu. Mais disons qu'on retrouvait déjà ça dans Tower of Heaven, avec un côté, avec un dieu qui a une tour, qu'on va escalader, qui va ajouter une nouvelle règle à chaque fois qu'on va avancer à chaque tableau. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'au début, on croit contrôler l'action. Et au fur et à mesure du jeu, la mécanique va un peu dérailler. Très bien. Donc finalement, on fait plein de bonnes promesses. Ça tient la route ? Est-ce que tu me demandes si ça tient sur la durée ? Oui, pas. Non, ça tient la route. Oui, ça tient la route. Le cœur de l'expérience tient la route. Après, sur la durée, c'est un autre problème, dans la mesure où le jeu est très court. Il dure 3-4 heures maximum. Disons que ce qui permet de tenir la route sur les 3-4 heures, c'est avant tout la narration, l'écriture. On a pas mal de textes avec des choix, etc., des embranchements. C'est pas Witcher. On va pas avoir 15 000 conséquences dans tous les sens. Mais c'est juste, au moment où tu fais le choix, t'as une petite frise qui se remplit. Du coup, t'es engagé dans l'action. Il faut que tu fasses attention à bien choisir. Parce que si tu bourrines sur le bouton A, tu vas avoir une réponse beaucoup plus hostile. Et donc, t'es obligé d'écouter la personne en face de toi pour voir les différentes possibilités s'ouvrir. Ce qui est plutôt intéressant en termes d'engagement dans l'action. Et le récit conserve, comme je le disais, son lot de surprises. Le jeu se renouvelle pas beaucoup dans ses environnements. Je trouve qu'il y a une scène en boîte de nuit, vite fait, une scène en moto très sympa. Mais le reste du temps, on traverse des couloirs un peu délabrés. C'est un peu dommage. Le jeu, je l'ai dit, c'est 3-4 heures. Mais en plus, ce qui est léger. Et en plus, il y a beaucoup de teasing. C'est-à-dire qu'il pose plein d'éléments qui appellent une suite. En tout cas, qui la laisse clairement entendre qu'il y a une suite beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus folle, beaucoup plus développée. Et c'est à celui-là que j'aurais aimé jouer. Donc, on finit le jeu. On se dit, l'expérience est très marquante. Mais on m'a teasé une mécanique de jeu le temps d'un niveau. On me l'a retiré tout de suite. Et je ne pourrais pas y jouer avant le prochain jeu. C'est dommage. Sachant qu'en plus, le jeu coûte 15 euros. Pour 3-4 heures. Pour 3-4 heures. Donc, c'est quand même un peu chez Ross. Mais au final, si je devais conclure, je dirais que c'est quand même un titre très accrocheur. Qui propose un cœur de jeu très convaincant avec pas mal de possibilités. D'autant que voilà, on peut vraiment avoir une bonne rejouabilité si on est attaché au beau geste. Mais j'aurais... Enfin voilà. Il annonce clairement une suite qu'on se contentera d'attendre à défaut de pouvoir y jouer. On ne s'est pas plus sûr sur la suite. Non, on attendra les chiffres de vente pour ça. Vous avez joué autour du plateau à ce jeu ? Pour l'instant, j'ai surtout regardé des streamers y jouer. Mais c'est la confirmation de la durée de vie par Karel. C'est assez intéressant pour moi puisque justement, je suis dans une phase où je vois beaucoup de jeux qui sont très très longs. C'est vrai que je me dis que finalement, 3 ou 4 heures pour moi, ça commence à devenir un atout. Donc, c'est vrai qu'un tel gameplay aussi intense sur 3 ou 4 heures, ça peut m'intéresser. Et effectivement, il y a juste une mécanique du gameplay. Il faudrait que tu me confirmes. Est-ce que quand tu fais quelque chose au ralenti dans le jeu, est-ce que dans le replay, ils te le montrent en vitesse réelle ? Ils te le montrent en vitesse réelle. Parce que ça, je trouve ça méga cool. Mais tous les streamers s'appelaient replay. Moi, j'ai envie de voir si jamais ça pouvait fonctionner. Non, non, il te le passe en vitesse réelle, justement. Ça doit être méga cool à regarder. Non, c'est super sympa. Franchement, c'est ultra satisfaisant. Tu finis un tableau, tu es là, ah, j'ai bien joué. Donc, plutôt les yeux fermés en solde, pour l'instant, à réserver aux fans du genre. À titre personnel, moi, c'est un jeu que je considère qu'il faut soutenir. Parce qu'il a une proposition narrative plutôt intéressante. C'est à rapprocher d'un Red Strings Club un peu. Voilà, dans les thématiques et tout ça. Mais avec un côté beaucoup plus nerveux. Et moi, à titre personnel, je ne suis pas fan d'Hotland Miami. Celui-là, je l'ai fait les yeux fermés. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour vos critiques. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.